que dire d'autre lien utile ça y était déjà je peux je peux vous en parler rapidement je vais quand même vous faire tout ça donc lien utile ça c'est quelque chose qu'il y était il a été depuis le début sur le site vous voulez apprendre à entretenir vous même votre voilier vous cliquez ici vous souhaitez apprendre à manoeuvrer au port vous cliquez ici vous souhaitez partir au large découvrir la navigation autorière vous parlez cliquez ici ça va vous emmener vers des stages de glénan vous souhaitez devenir capitaine de sang bam vous cliquez ici ça vous emmène directement sur le truc le site pour devenir capitaine de sang vous voulez au contraire devenir faire du le yacht master offshore que j'ai pas auquel j'ai participé vous avez toutes les prérequis ici etc et vous avez juste à à contacter found find out more donc pareil vous souhaitez devenir moniteur de voile vous cliquez vous allez tomber sur glénan bénévolat comment devenir moniteur divers vous choisissez changer de port d'attache sur votre voilier vous avez le formulaire qui est ici directement vous souhaitez changer le nom du voilier hop vous cliquez ici et là vous avez toute la procédure sur comment contacter les douanes et c'est pour leur envoyer le papier et changer le nom du voilier vous souhaitez vous inscrire inscrire votre vhf avec la nfr donc la licence radio maritime pas déclarer changement d'adresse mettre à jour accéder au téléservice tout est ici vous souhaitez une formation médicale je vous en ai parlé juste avant vous souhaitez passer cette formation médicale la fmh que je recommande à tous boum vous vous avez le déroulement etc jour un jour 2 et 3 et jour 4 et 5 ouais vous voyez là il ya tout ps mer survie et fmh ça c'est le stage que j'ai fait qui m'a été que je sais les stages que j'ai fait grâce à tout ce que j'avais travaillé pour eux en bénévolat au glénan en fin de en bout de des mois de bénévolat j'ai eu la chance de pouvoir négocier ce stage là et 1 et du coup je vous le recommande vraiment un stage qui se déroule du coup sur cinq jours qui est assez lourd par rapport à juste faire premier soin en mer ça c'est assez obligatoire ce que je dis dans mes vidéos vous l'avez entendu récemment je dis que pour tout chef de bord vous devez de faire les premiers soins voilà ses premiers soins en mer donc c'est un petit peu plus spécifique à dans un bateau mais en soi vous faites des premiers soins c'est pareil voilà et après ce stage là par contre je vous recommande là c'est quelque chose que je recommande que je vous impose pas mais que je vous recommande vivement parce que on apprend beaucoup de choses très très intéressante qu'on n'apprendra jamais ailleurs donc enfin jamais ailleurs qu'en faisant des stages de secours de secourisme voilà et en plus de ça c'est là c'est spécifié avec tout ce qui est survie avec le radeau de survie vous allez apprendre un percuté un radeau de survie le retourner déjà quand vous dit au stage qu'un radeau de survie ça peut se retourner plusieurs fois par jour déjà ça vous dit que vous n'êtes pas bien là pour rien quoi vous avez appris des choses quoi formation médicale et un devu pour assurer votre bateau bon là c'est j'ai mis j'ai mis une assurance mais ça pourrait être tout à fait une autre voilà c'est vraiment pour avoir une ordre un ordre d'idées ça c'est pour les liens utiles voilà après vous avez la bibliothèque classique qui est assez complète je trouve que cette bibliothèque là elle est bien ça fait plusieurs fois que je la regarde et j'ai rien à rajouter c'est celle que j'ai à bord de saori il y en a il ya d'autres bouquins mais en tout cas bon ce que je comptais intéressante par elle partager c'est cela je pense que déjà si vous avez ça à bord ça vous permet que vous êtes loin d'internet loin de tout loin du port et oui vous arrive une avarie vous avez que du support papier pour vous en sortir vous avez tout je pense que là franchement rien que déjà avec ces deux là vous avez tout et si en plus de ça vous rajoutez cela ça vous rajoute quand même pas mal de météo et de la navigation par gros temps qui va être intéressante et de l'optimisation de réglages et tout enfin tout est complémentaire voilà s'il y en a deux à avoir c'est cela si vous avez ces deux là vous avez tout ce que vous ce qui est nécessaire de savoir sur un bateau vous n'aurez même pas assez d'une vie pour apprendre ces deux bouquins là je vous le dis quand même parce que bon le cours des glénans ça se lit facilement c'est accessible ça se lit une fois deux fois trois fois et après on a fait le tour mais il ya beaucoup il ya tellement d'informations que pour pour vraiment assimiler toute la bible des glénans le cours des glénans il n'y en a pas pour une vie il ya pour le quand même de longues années non parce que c'est facile à lire mais par contre c'est quand même dense quoi et après vous avez le vagnon de la voile de marcel oliver donc là c'est carrément le tout quoi c'est la voile c'est le vagnon de la voile de marcel oliver donc là il ya tout en mode écrit très petit très compliqué très détaillé très poussé tout est traité tous les sujets sont traités etc et c'est l'oeuvre d'une vie de pouvoir résumer la voile en un bouquin c'est un défi titanesque et donc voilà donc dans ce bouquin c'est quand même assez bien fait il est juste là vous pouvez le voir il ya la bible des glénans qui est là et le vagnon de la voile qu'elle a toujours là ça n'a pas bougé depuis le début j'ai mon petit carnet check up ici j'ai la petite check list elle là si vous allez en entendre parler bientôt et ici j'ai mes premiers soins en mer voyez je dis pas débat je dis pas des blagues d'ailleurs je pourrais le rajouter tiens il y est pas attendez ok c'est maîtrisé désolé un mois les brombissements de moteur vous me connaissez j'ai jamais aimé ça et je n'y ferai jamais gens qui sont obligés de mettre leur moteur à 4000 tours minutes devant le votre étrave histoire de bien vous voilà donc en tout cas premier son en mer ce bouquin que je vais penser à rajouter dans la liste c'est assez 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 court assez bien fait assez condensé ce qui vous permet justement de s'il arrive quoi que ce soit comme pépins à bord et que vous souvenez plus par coeur beaucoup de premiers soins qui sont souvent trop vieux le le jour j eh ben là au moins vous avez vous avez ça voilà après les indépendants indispensables à bord donc évidemment le combo almana du marin breton bloc marine ça c'est pour toute navigation en france c'est obligatoire dans le bateau c'est n'est pas forcément obligé d'avoir chaque année de le racheter mais en tout cas d'en avoir au moins un chaque dans le bateau c'est très pratique notamment pour les approches des ports le riz le riz c'est pareil que le bloc marine mais c'est européen donc là pour le coup il ya tous les ports d'europe donc c'est si vous faites du c'est pour avoir la même chose qu'un bloc marine mais hors de france en gros pour résumer le vagnon le vagnon le vagnon ça c'est pour avoir toujours la réglementation si jamais il se passe quoi que ce soit et que vous êtes en que la personne a tort que vous savez pas qui a tort qui a raison et c'est bon au moins vous pouvez directement avec preuve à l'appui montrer montrer le règlement quoi le vrai règlement voilà après ici côte atlantique qu'est ce que c'est ça ça doit être des pilot book je pense voilà pilote côtier etc donc tout ça c'est des ça complète le bloc marine c'est pas c'est pas indispensable pour le coup si vous avez déjà le bloc marine et l'almana c'est dispensable mais c'est des mines d'informations précieuses voilà si vous faites du côtier les petits pilot comme ça côtier c'est des pages et des pages de comment accéder dans tout partout temps dans les ports et en atlantique c'est hyper pratique voilà un manuel du radio maritime éphémérite nautique ça c'est pour le sextant dictionnaire maritime donc cette aide ça c'est vraiment des petits plus histoire de d'avoir tout ça c'est pour quand même avoir les appellations à la radio s'il ya quelqu'un qui a un cargo qui vous parle anglais que vous comprenez rien à ce qu'il dit moi vous allez chercher là dedans ça c'est pour le sextant donc c'est uniquement si vous savez utiliser un sextant sinon ça sert strictement à rien dictionnaire maritime voilà anglais français donc ça c'est pareil c'est bien pour savoir si vous entendez des mots en france en anglais que vous comprenez pas forcément au moins vous avez la traduction ici et puis des cartes les cartes des courants car des courants ça c'est aussi intéressant à voir mais encore une fois elles sont dans le bloc marine et le reeds donc si on devait résumer vous achetez celui-là cela donc glenand vanion bloc marine et almana du marin breton déjà déjà vous pouvez vous avez ce qu'il faut en bouquin après si vous achetez tout le reste c'est ce n'est que mieux voilà vidéo tech une vidéo tech qui est qui va encore évoluer parce que malheureusement je peux pas tout vous mettre parce que il ya beaucoup de documentaires arte qui disparaissent qui sont re uploader par la suite qui redisparaissent et c'est donc c'est chiant bref j'essaye de vous faire au mieux pour faire une vidéo tech assez complète il ya des vieux gréments il ya des beaux documentaires il ya des documentaires sur la nature sur les marins sur la vie marine aussi là je vois qu'il en manque plein il ya des conférences aussi sur la biodiversité tout et tout donc c'est assez sympa c'est déjà un beau dès que je vois un beau documentaire et que et que c'est sur le monde de la mer ou que ça touche quoi qu'il arrive à la voile à la navigation je vous en vous le partage tout simplement